– Sous-titrage Société Radio-Canada – Vous comprenez la position du Maroc qui ne sollicite toujours pas l'aide de la France ? – Je la regrette parce que dans votre reportage, là, tout à l'heure, on a vu que des villages étaient complètement isolés, laissés à l'abandon parce qu'il y a des émoulements, etc. Et la France est un grand pays qui dispose de moyens. Le président de la République a dit qu'il serait mis à la disposition du Maroc dès qu'il les demanderait. Et je regrette que le Maroc, dont je respecte bien sûr la souveraineté, ne le fasse pas. – Vous comprenez ? Ça illustre une grave crise politique entre les deux pays. – Je ne comprends pas très bien parce que quand il y a de telles catastrophes, il faut passer au-dessus des questions politiques ou diplomatiques qui ont pu diviser. – L'autre sujet d'actualité, c'est la question de l'immigration qui revient en s'être entrée. Une tribune conjointe de parlementaires de gauche et de la majorité présidentielle a été publiée ce matin dans le journal Libération pour pousser la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension dans le texte. Vous ne faites pas partie des signataires, vous j'en faites pas sûr, pourquoi ? – Parce que tout simplement, on ne me l'a pas demandé, certainement que ça ait été fait assez rapidement, mais je la soutiens totalement, intégralement et totalement. Pourquoi ? Eh bien parce que je reçois tout le temps, dans mes permanences, tout le temps, des personnes qui sont là depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui ont un travail et qui ne peuvent pas être régularisées, qui ne le sont pas, qui restent sans papier. C'est absurde. En même temps, dans le BTP, comme dans la restauration et l'hôtellerie, on nous dit, voilà, on utilise, on fait appel à des gens, à leurs compétences et ils ne peuvent pas être régularisés. Donc il faut… – Mais vous comprenez que des parlementaires de gauche, socialistes, écologistes, communistes, s'alliés avec des parlementaires de la majorité présidentielle sur ce texte ? – Mais oui, parce qu'il n'y a pas de frontières étanches et quand on partage des positions… Vous savez, j'ai dit, lors de ma dernière question d'actualité au Sénat, la question de l'immigration, il faut cesser de l'exploiter, il faut la traiter. Il y a, dans l'extrême droite et au sein de LR, une exploitation constante. On nous dit, il y a trop d'immigrés, tout cela. Savez-vous que, par exemple, dans les dernières années, l'immigration familiale a baissé ? Que l'accueil des étudiants a augmenté ce qui est bien ? Lisez le dernier livre de M. Arendt qui montre qu'on véhicule tous les jours des idées complètement fausses sur l'immigration et notamment sur le rôle de la France. Beaucoup de pays d'Europe font davantage que nous. Alors arrêtons d'en faire un sujet de polémique de tous les jours. – Mais c'est la ligne rouge des Républicains, cette mesure. Est-ce que ça veut dire que le texte est voué à l'échec, selon vous ? – Mais ils ont tort, les Républicains. Ils ont tort. Il faut qu'ils écoutent dans leur département ce que disent les chefs d'entreprise, du PME, de la restauration et de l'hôtellerie. C'est simple. – Mais ils disent aussi qu'on n'est pas obligé de passer par la loi et que là, ça va créer un appel d'air si on fait cette régularisation. – C'est une sorte de fantasme, l'appel d'air. Il y a toujours eu des immigrés en France. Regardez l'histoire de France au XXe siècle. Et je vais vous dire quelque chose, Auriane, il va y en avoir plus à l'avenir. Parce que lorsque l'on aura des pays envahis par la montée des eaux, eh bien il y aura des réfugiés climatiques. Donc il ne faut pas se barricader. Et quand vous avez des bateaux entiers qui coulent dans la Méditerranée, on ne peut pas être la République française humaniste attachée aux libertés et laisser les gens couler. – Mais du coup, est-ce que le texte évoit l'échec selon vous ? Est-ce que cette loi d'immigration pourra aller juste pour vous ? – Écoutez, on va voir. Moi, je souhaite de tout mon cœur qu'elle soit votée sur la base, naturellement, de positions justes comme celles que défendent mes collègues sénateurs et députés. – Donc un compromis vous paraît possible entre vos positions et celles des Républicains ? – Non, je ne crois pas que ce soit possible sur la base de ce que disent aujourd'hui les Républicains. Mais ils ont tort d'exploiter constamment ce sujet qu'il faut tout simplement traiter de manière réaliste. – Est-ce que ne pas faire de loi sur l'immigration, ce n'est pas faire le jeu du Rassemblement national ? – Il faut faire une loi sur l'immigration. Mais il faut qu'elle soit positive, constructive et réaliste. Voilà, c'est tout. – Il y a aussi la question du référendum, de l'élargissement du référendum à la question de l'immigration qui se pose. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à l'élargissement de ce référendum à l'immigration ? – Je pense que l'article 11 de la Constitution est mal fichu, ça c'est sûr, aussi bien pour l'initiative citoyenne des référendums que pour le champ, puisque aujourd'hui l'article 11 ne permet pas de faire des référendums sur un grand nombre de sujets. Maintenant, je vais vous dire franchement que je ne suis pas pour un référendum sur l'immigration. Je vais vous dire pourquoi. Parce que sur l'immigration, ce qu'on doit faire, c'est un ou plusieurs projets de loi. Et ce qui est très frustrant dans le référendum, ce qui crée beaucoup de problèmes, c'est que vous votez oui ou vous votez non. Lorsque nous sommes ici au Sénat ou à l'Assemblée, qu'il y a un projet de loi, une proposition de loi, il peut y avoir 100, 300, 1000 amendements et on va travailler en commission, en séance, sur chaque mot, chaque ligne du texte. Vous comprenez ? Donc faire un texte le meilleur possible sur un sujet comme ça, ça demande des heures de délibération et ça demande qu'on puisse se prononcer sur chaque ligne et chaque mot du texte. À cet égard, le référendum n'est pas le bon sujet. – On va voir l'actualité dans nos régions. Vous savez, dans cette émission, on fait le point sur l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va chez vous, à Orléans. On trouve Éric Richard, journaliste à la Nouvelle République. Bonjour Éric, merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, Éric, on va évoquer avec vous l'actualité politique pas loin de chez vous. Ce sont les journées parlementaires du Modem qui se terminent aujourd'hui, c'est dans la Vienne et plusieurs membres du gouvernement s'y sont rendus. On attend même aujourd'hui Elisabeth Borne. – Ces journées parlementaires du Modem ont lieu dans un cadre plutôt champêtre. C'est tout près de la Roche-Posay, donc dans la Vienne, une petite cité thermale, vous en avez forcément entendu parler, qui est surtout connue pour ses laboratoires cosmétiques et ses produits dermatologiques. On est ici au cœur de la quatrième circonscription sur les terres du député Nicolas Turquois, député Modem, bien sûr. Et d'ailleurs, sur les quatre représentants à l'Assemblée que compte le département, eh bien, deux sont des élus du Modem. Ce département du Poitou est bien devenu, en effet, une terre d'élection à tous les sens du terme pour les centristes. C'est un département qui a donné lieu, il faut le rappeler, qui a donné naissance à plusieurs figures politiques contemporaines. On pense bien sûr à René Monnery, président du Sénat, mais aussi deux premiers ministres, Édith Cresson, que le sénateur sueur connaît bien, et Jean-Pierre Raffarin. Tous ont en commun, donc, d'avoir bâti leur destin politique sur cette terre de la Vienne. C'est donc Nicolas Turquois, pardonnez-moi, qui avait lancé cette invitation à ses collègues, aux 51 députés de son parti, de quoi donner de l'élan, bien sûr, à la notoriété de cet ingénieur agronome qui est un ancien militant de l'UDF et qui a été élu à l'Assemblée en 2017. Des députés, bien sûr, et puis, vous l'avez dit, plusieurs membres du gouvernement se rendent depuis hier à la Roche-Posayère. Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture, militant modem, bien sûr, de la première heure, a pris part à une table ronde. Lui ont succédé le ministre du Travail, Olivier Dussopt, celui des Comptes publics, Thomas Cazenave, et le ministre de l'Intérieur venu présenter le projet de loi sur l'immigration, un projet chaud, vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, point d'orgue pour le parti centriste avec Christophe Béchut, le ministre de l'Environnement, Gabriel Attal, celui de l'Éducation, pardonnez-moi, et ce midi, la venue de la première ministre, Elisabeth Borne. Un plateau copieux, varié pour le modem, composante assumée, on le sait, de la majorité présidentielle, toujours rassemblée derrière son créateur historique, François Béroud. C'est un parti auquel le député Nicolas Turquois voit un rôle de pivot de la politique gouvernementale, avec une capacité à discuter avec tout le monde, selon lui, pour créer des majorités. Les échéances à venir, celles des sénatoriales notamment, diront si cette recette fonctionne toujours. – Et c'est évidemment à lire dans vos pages, Eric Eric, vous avez une question pour Jean-Pierre Sueur, Jean-Pierre Sueur, l'ancien maire d'Orléans. – Oui, Jean-Pierre Sueur, bonjour. Tout d'abord, à l'heure où vous allez tourner la page de votre engagement sénatorial, c'est aussi toute une partie de votre vie publique. Vous avez été député, sénateur, ministre, maire d'Orléans, on l'a dit, mais ce que tout le monde ne sait peut-être pas, c'est qu'il n'y a pas que cet engagement politique dans votre vie, aussi important fut-il. Vous êtes un universitaire, un linguiste, un homme de lettres, vous êtes un écrivain aussi, vous avez signé en 2021, notamment Charles Péguy, ou les Vertiges de l'écriture, un ouvrage important consacré à l'auteur, salué d'ailleurs par la critique. On vous sait attaché à la terre orléanaise, vous avez beaucoup servi, mais on connaît peut-être un petit peu moins le fait que vous êtes aussi très attaché à la terre du Nord, à Boulogne-sur-Mer notamment, où vous êtes né. Et votre papa d'ailleurs exerçait la profession de journaliste. Demain, on vous imagine encore plein de projets. Alors ma question est très simple, Jean-Pierre Sueur, savez-vous de quoi sera faite tout simplement votre vie après le Sénat ? – Vous savez, j'ai toujours pris les choses comme elles venaient. Je n'avais pas prévu d'être député, ni d'être ministre, ni d'être maire d'Orléans, ni d'être sénateur. La vie a fait cela, plus la volonté politique bien sûr. J'ai adhéré au PSU, Parti Socialiste Unifié, avec Michel Rocard, en 1969. Et depuis, je me suis toujours engagé. Et je continuerai à m'engager, à porter mes convictions. Et je ne vais pas rester inactif, ça ne me ressemble pas. Mais en même temps, j'ai considéré, cher Éric, j'ai considéré qu'après 42 ans de vie élective sans discontinuer, 42 ans, c'était bien, j'ai 76 ans, c'est bien de passer le relais. Donc je passe le relais. Et je le fais en toute sérénité. Et puis, aux amis qui s'intéressent à Charles Péguy, et qui sont dans la Vienne, si j'ai bien compris, je dirais qu'il faut beaucoup lire cet auteur. Et je vais me pencher sur un manuscrit, un tapuscrit, qui est au Centre Péguy d'Orléans. Le jeune François Beyrou a fait un diplôme d'études supérieures sur la comparaison des deux jeunes d'Arc de Péguy, celle de 1897 et celle de 1910. Voilà, j'y arrive. Voyez-vous, donc Péguy, c'est un auteur qui a été souvent caricaturé, mal compris, très mal compris, compris de travers. Et aujourd'hui, on a une vision plus juste de Péguy, qui est quelqu'un qui dérange, parce qu'il pose des tas de questions dans tous les domaines, qu'il ne faudrait peut-être pas poser. Enfin, c'est un écrivain qui est considérable. – On va revenir sur vos années parlementaires dans quelques instants avec Steve, mais puisqu'on est à Orléans, donc vous avez été maire. On sait, les maires sont en première ligne de plus en plus. Est-ce que vous diriez que c'est le mandat le plus difficile que vous ayez eu à exercer ou pas ? – Non, j'ai toujours trouvé que tous les mandats étaient passionnants. Et j'ai eu de la chance, enfin, j'ai eu de la chance. Figurez-vous que quand j'ai été député, je ne réussissais pas à être maire. Puis j'ai été élu maire et je ne réussissais plus à être député. Puis j'ai cessé d'être maire et je suis devenu sénateur. C'est-à-dire qu'en 42 ans, j'ai cumulé deux mandats pendant un an. Si bien que je suis un partisan farouche du non-cumul des mandats. On a tellement de talent en France que je trouve incompréhensible qu'on demande au même d'exercer deux, trois, quatre fonctions. Je trouve que quand on… – Ça ne fait pas des parlementaires un peu coupés de ne plus avoir ce cumul des mandats ? – Alors là, je ne suis pas d'accord du tout. Quand on me dit ça, je dis, écoute, si tu trouves que tu es coupé du terrain, tu prends ta voiture et tu vas tous les samedis, tous les dimanches, tous les vendredis, tous les lundis voir nos concitoyens. Tu ouvres des permanences, tu prends tes chaussures. C'est un bon instrument, la chaussure. Jean-Pierre Chevènement disait que les godillots, c'était quelquefois utile. Bon, je n'en tire pas de conséquences. Mais aller sur le terrain, vous n'êtes pas obligé de cumuler les mandats pour aller sur le terrain. Regardez, moi, j'ai un seul mandat depuis 22 ans. Eh bien, je suis considérablement sur le terrain. Voilà. – On va continuer à parler, évidemment, de vos mandats. On regarde la Une de la Nouvelle République. On remercie Éric Richard. Éric, la Une de la Nouvelle République, vous en avez parlé. Ce sont ces journées parlementaires du Modem. Foule de ministres en Châtel-Raudet, c'est à la une de votre journal. Merci, Éric Richard, d'avoir été avec nous. Vous allez donc quitter le Sénat, Jean-Pierre Sure, on l'a dit, après 22 ans de mandat, ce qui en fait des textes, des rapports, des questions d'actualité au gouvernement. Ça en fait pas mal. Notre journaliste parlementaire, Steve Jourdain, a plongé dans les archives de votre mandat. Il nous rejoint tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –